Oh my god Dezo ! Oh my god ! Dites pas dans les commentaires pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo Comme ça ça fait une petite surprise Donc j'ai envie de vous parler de la Xbox One Aujourd'hui de la next gen Pour vous dire qu'est-ce que je pense dessus Les bons points et les mauvais points Mais juste avant de commencer sur ce sujet J'ai envie de vous dire qu'avec mon pote Gazo Donc Iron Gazo, je vais faire un Browtage Donc c'est quoi un Browtage ? C'est un montage A2 Donc un Dualtage Et donc on va le sortir je pense En fin février Et donc vraiment les standards vont être assez élevés On a commencé à record pour ça hier Et puis on a déjà une 5OS qui a été rentrée par Gazo Donc honnêtement on est déjà assez chaud On est vraiment super motivé Et puis je pense que le résultat final risque d'être assez énorme Donc soyez prêts à avoir un truc assez bon je pense Donc on va tout de suite commencer Donc j'ai envie de vous parler de la Xbox One Donc vous dire vraiment ce que je pense Les bons et les mauvais points dessus Donc les bons trucs dessus Je trouve que c'est la qualité Donc le graphisme comme vous pouvez voir sur le gameplay Au passage la petite coquette qui était là Qui fait super plaisir Donc vous pouvez voir que la qualité est très très bonne Vraiment très différente de la Xbox 360 Donc oui le gameplay est sur Xbox One Mais ça je pense que beaucoup d'entre vous l'auront remarqué Ensuite la connexion aussi C'est vraiment énorme Ils ont vraiment fait un effort avec les serveurs Ça fait du bien parce que tu arrêtes de mourir Vraiment de manière stupide Alors que t'es caché derrière un mur Ensuite il y a les quickscops Qui rentrent aussi super bien Donc la manette te permet d'entrer des quickscops assez bon Et j'ai l'impression que ça rentre beaucoup mieux Étant donné que la connexion est meilleure Mais bon c'est pas forcément la manette Ensuite je trouve aussi que le jeu est très fluide Donc ça ça fait super plaisir Ensuite les mauvais points Je trouve que c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde dessus Étant donné qu'ils vendent la Xbox One Seulement sur 11 ou 12 pays Ensuite il y a aussi la manette Qui est vachement pourrie En fait vous pouvez voir sur le gameplay Que je rate beaucoup de balles Et ça c'est juste à cause de la manette Donc ça fait vraiment chier de rater autant de balles Et aussi le viseur thermique au sniper Est beaucoup trop clair Donc du coup tu vois pas grand chose dessus Et le menu Xbox One C'est vraiment de la grosse merde Tu te dis perds dedans Et honnêtement c'est galère Donc c'est à peu près tout ce que j'ai envie de vous dire dessus C'est à peu près quelques petits points Vous me dites si vous voulez que je vous en parle plus En attendant les gars N'hésitez pas à lâcher un like Un commentaire Si vous fait super plaisir N'hésitez pas à partager la vidéo Et c'était Deso Allez bye tout le monde